La cyberattaque a commencé par un e-mail. Bonjour John. Quelqu'un vient d'utiliser votre mot de passe pour se connecter à votre compte Google. John Podesta, en tant que chef de campagne d'Hillary Clinton, reçoit beaucoup d'e-mails. Donc il a des collaborateurs qui peuvent s'occuper de son courrier électronique. Google a bloqué cette tentative de connexion. Vous devriez changer votre mot de passe immédiatement. Sauf que ce message ne provient pas de Google. Il a été envoyé par des hackers russes. C'est une attaque par phishing ou hameçonnage. Le harponnage, variante ciblée du hameçonnage, est un terme informatique qui désigne des mails d'alerte qui ont l'air authentiques. On a essayé d'utiliser votre mot de passe pour accéder à votre compte. Cliquez sur ce lien et changez votre mot de passe. De nombreuses personnes avaient accès à mon compte. L'une d'entre elles a demandé à nos agents de la sécurité s'il s'agissait d'un mail suspect. Non, c'était un vrai mail. Ceci est un e-mail authentique. John doit changer son mot de passe immédiatement. Il voulait écrire inauthentique. Enfin, d'après ce qu'il nous a dit, sans cette erreur, les messages du chef de campagne d'Hillary Clinton n'auraient peut-être jamais été rendus publics. À ce moment-là, je ne savais pas que mon compte avait été piraté. La révélation des 60 000 e-mails de Podesta est une véritable mine d'or politique. Elle fait partie d'une campagne de perturbation de la présidentielle que le gouvernement américain attribue à Vladimir Poutine. S'il était possible de semer le doute et de créer le chaos dans le système politique d'une grande démocratie occidentale comme les Etats-Unis, cela serait certainement profitable à la propagande du régime de Vladimir Poutine. Poutine tiendrait enfin sa revanche, qui effacerait les affronts de toute une vie. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. La guerre froide est de retour, mais avec de nouvelles armes. Nous défendons la liberté et la démocratie. Une lutte épique. Partout où se réveille la liberté, que tremblent les tyrans. Entre le dirigeant russe et la démocratie américaine. Les Etats-Unis d'Amérique continueront de défendre la démocratie et les droits universels dus à tous les êtres humains. En direct de Sochi, où a lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils ont coûté près de 50 milliards d'euros à la Russie. Au cours de l'hiver 2014, le président Vladimir Poutine offre un grand spectacle. Pour Poutine, l'organisation des Jeux doit être le point d'orgue de sa campagne, destiné à rendre sa grandeur à la Russie. Un tel déploiement de faste est très apprécié par Poutine et par les Russes en général. Sa cote est au plus haut. C'est un moment de triomphe pour lui et pour le pays. Les Jeux sont une invitation faite au monde entier à prêter attention à la Russie et à Vladimir Poutine. Ceux-ci a été un moment énorme pour Poutine. Sa position sur la scène mondiale devait se voir enterrinée par cet événement, comme une sorte de couronnement du nouveau tsar russe. Mais l'heure de gloire de Poutine est perturbée par des troubles de l'autre côté de la frontière russe, en Ukraine. L'Ukraine est coincée géographiquement parlant. Que pense Poutine des manifestations dans le pays voisin à l'Ukraine ? Pour Poutine, c'est un véritable camouflet. Les manifestants exigent en effet que leur gouvernement prenne ses distances avec la Russie pour se rapprocher de l'Occident. Mais depuis Sochi, Poutine y voit tout autre chose. Poutine était persuadé que c'était un complot monté pour lui gâcher sa fête. Ses ennemis voulaient lui voler ses Jeux. La foule de manifestants ne fait que grossir. Ce qui, aux yeux de Poutine, confirme l'implication des États-Unis dans le mouvement. Il est persuadé que les États-Unis sont derrière tout cela. Il a l'intime conviction que si les gens descendent dans la rue, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'apprécient pas le pouvoir en place. C'est un point de vue que partage l'entourage de Poutine. M. Obama et consorts décrètent que l'Amérique peut faire ce que bon lui semble. Ils appellent ça répandre la démocratie. Mais combien de diplomates américains se trouvaient à Kiev à ce moment-là ? Combien ? Des diplomates américains se trouvent effectivement parmi les manifestants à Kiev, sur la place de l'indépendance, le Maïdan. L'une d'entre eux est Victoria Nuland, chargée de l'Europe au ministère des Affaires étrangères. Les Ukrainiens sont descendus dans la rue partout dans le pays, y compris à Kiev. La révolution du Maïdan est née d'une volonté de se rapprocher de l'Europe et de ne plus dépendre de la Russie. On voit alors Victoria Nuland distribuer des sandwiches sur le Maïdan, un geste qui signifie « nous sommes avec vous dans votre combat pour la démocratie ». Ce qui somme toute n'est en rien différent du discours américain habituel. Mais pour Poutine, la présence de Nuland à Kiev est bien la preuve que les Américains tirent les ficelles. Poutine est très fort quand il s'agit de concocter une trame narrative qui servira à un objectif politique plus grand. « Faire de mes collègues et de moi-même des figures emblématiques de notre ingérence dans les affaires d'un autre pays lui a été très utile ». Deux ans auparavant, alors que d'immenses manifestations avaient lieu devant les murs du Kremlin, Poutine trouvait déjà que les Etats-Unis avaient dépassé les bornes. À ses yeux, Hillary Clinton était responsable de ces mouvements. Les gens russiens devraient le droit d'avoir leurs voix écoutées et leurs votes comptées. « Poutine a dit que c'est Hillary Clinton qui avait fourni des fonds et des moyens aux opposants russes et qu'il les avait fait descendre dans la rue. » « Il ne fait aucun doute que Poutine veut se venger de Clinton. Elle est son adversaire et il veut lui rendre la monnaie de sa pièce. « Poutine attend désormais le moment propice pour lancer sa contre-attaque. » Il va alors tester une nouvelle méthode lors des manifestations qui font de l'ombre à ses jeux. Sa première cible sera Victoria Nuland. « Tout commence par l'interception d'un appel téléphonique. » « Nuland parle de l'avenir de l'Ukraine. » « Et à cette occasion, elle profère une grossièreté à l'encontre de l'Union européenne. » « Dans le monde de la diplomatie, ce langage... » « Les répercussions des termes très peu diplomatiques d'une diplomate américaine... » « La révélation de ce coup de fil doit montrer le rôle des États-Unis en Ukraine, ainsi que semer la discorde entre Nuland et l'Union européenne. » « Victoria Nuland a dû présenter ses excuses. » « À l'évidence, ils ont cherché à me discréditer personnellement en tant que négociatrice principale à ce moment-là. » « Et ils ont ainsi tenté de réduire l'influence américaine. » « Ce n'est pas un mot qu'on emploie en général pour parler d'un allié. » « L'embarras est énorme. C'est la plus haute diplomate chargée de l'Europe. » « L'interception d'appels téléphoniques n'a en soi rien de nouveau. » « Les Russes se contentent de nier avoir mis l'appel en ligne. » « Mais les mettre en ligne, c'est du jamais vu. » « Il a tweeté « Je n'ai fait que surveiller Internet. » « Ça n'a pas déclenché l'alerte rouge pour autant. » « Mais après coup, certains ont pensé qu'on aurait dû prendre l'affaire plus au sérieux. » « Parce que c'est la première manifestation de la volonté et de la capacité de la Russie à utiliser des méthodes contre les États-Unis qu'elles n'avaient jamais osé employer auparavant. » « L'enregistrement de l'appel a fuité sur les réseaux sociaux. » « Bien sûr qu'ils écoutent tout. Mais d'habitude, c'est uniquement pour leur service de renseignement. » « C'est la première fois qu'ils rendent une telle information publique et s'en servent contre les États-Unis. » « L'Ukraine serait une violation du droit international et provoquerait inévitablement une riposte américaine. » « Ses troupes se sont donc déguisées et Poutine a nié qu'il s'agissait de militaires russes. » « Pour moi, c'est une manœuvre tactique impressionnante. » « Il a tout bonnement pu envahir un gros morceau de territoire d'un pays voisin. » « Et il a procédé de telle sorte qu'on a compris ce qui se tramait réellement qu'une fois le fait accompli. » « L'Ukraine, plus que tout autre pays, a servi de laboratoire dans lequel les Russes ont mené leurs expérimentations. » « Ils ont manipulé des élections ou encore coupé le courant à 250 000 personnes à Noël en 2015. » « A Washington, le gouvernement américain peine à élaborer une riposte aux actions de Poutine. » « Comment lutter contre de tels agissements quand la partie adverse nie jusqu'à l'existence même de ces agissements ? » « Quand on vous assène, mais de quoi parlez-vous ? On n'a rien à voir là-dedans. » « Le président Obama se dit très préoccupé. » Lors de multiples appels téléphoniques à Poutine, le président Obama aborde la question des petits hommes verts. Tony Blinken se trouve dans le bureau ovale à ces moments-là. « Poutine a nié la présence de la Russie en Ukraine. C'était un mensonge pour le moins sidérant. » « Obama lui a dit, « Vladimir, nous ne sommes pas aveugles. Nous avons des yeux. Nous pouvons voir. » « Et Poutine est passé à autre chose, comme si de rien n'était. » Au Pentagone, certains pensent que Poutine ne peut comprendre qu'une seule chose, la force militaire. « Il fallait dissuader la Russie. Dans mon service, on pensait que la meilleure façon de faire peur aux Russes était de brandir la menace d'un prix fort à payer pour leur intervention militaire. Un prix en vie humaine. Avec nos armes anti-chars, on pouvait frapper les blindés russes qui s'attaquaient aux Ukrainiens et des soldats russes allaient mourir. » Le directeur de la CIA est également d'avis qu'il faut prendre des mesures énergiques. « J'ai repensé à mes jeunes années dans les cours d'école du New Jersey. Il y avait toujours des petites brutes qui voulaient nous intimider. Et elles ne s'arrêtaient pas tant qu'on ne les avait pas fait saigner du nez. Je me suis dit qu'une petite hémorragie des fausses nasales aurait fait du bien à M. Poutine. Il aurait reculé, car comme la plupart des petites brutes, il aurait compris qu'il ne pouvait plus faire la forte tête. Il y a beaucoup d'esbrouffes là-dedans. » Mais Obama n'est guère disposé à entrer en conflit avec la Russie. Et il n'autorise pas la livraison d'armes à l'Ukraine. Obama répond à la situation en Ukraine en imposant des sanctions à la Russie, qui vont toucher les entreprises et les citoyens russes que les Américains considèrent comme partie prenante à cette crise. Ceux qui ont déjà eu affaire à Poutine s'inquiètent de l'inefficacité de ces mesures. « Poutine a tablé avec succès sur une réaction pas trop douloureuse pour lui, s'il agissait discrètement et en niant tout, et en allant toujours un peu plus loin plutôt que d'attaquer frontalement. Un peu comme dans la fable de la grenouille cuite, qu'on fait lentement bouillir dans une eau de plus en plus chaude. Et il avait raison. » Bientôt, Poutine va aller plus loin, et s'en prendre directement aux États-Unis. « C'est une vengeance, mais c'est aussi une remise à égalité. Par ses représailles, il veut dire, « Vous vous mêlez de notre vie politique ? Nous allons vous montrer que votre démocratie n'est pas aussi solide que ça, et que l'exceptionnalisme américain n'est pas aussi parfait que ça. Vous aussi pouvez être exposé aux ingérences, au chaos et au moment d'embarras dans votre processus électoral. » vers un candidat qui exprimait des positions tout à fait compatibles avec celles de la Russie. « Trump n'a jamais été avare en compliments à l'égard de Poutine. » « L'idée de miser sur une amitié avec Poutine est venue de lui personnellement. Du genre, on va être les meilleurs amis pour la vie. C'en est arrivé à un point où Trump défendait systématiquement Poutine si on le critiquait devant lui. » « Donald Trump semble être le genre de candidat qui pourrait plaire à Poutine. » « Poutine pense que Trump a un goût pour l'autoritarisme, il lâche du lest en matière de droits de l'homme, et en plus, il souhaite avoir de meilleures relations avec la Russie. Si vous êtes Poutine, que demander de plus ? Trump pourrait presque être des nôtres. » « Trump est de plus en plus proche de l'investiture républicaine et met alors sur pied une équipe qui a des liens avec Moscou. » « Trump engage ou contacte une ribambelle de conseillers politiques qui ont les mêmes sympathies pour la Russie et ou des liens concrets avec ce pays. » « Parmi eux, Paul Manafort, le directeur de campagne de Trump, qui a travaillé pour des partis pro-russes ukrainiens. Il y a également un conseiller assez obscur aux relations internationales, Carter Page, qui est bien mieux disposé à l'égard de Moscou que certains faucons conservateurs. Sans oublier Michael Flynn, le futur conseiller à la sécurité nationale qui a dîné avec Poutine à Moscou. En voyant cette brochette, à Moscou, on a forcément dû se dire qu'avec un tel candidat, les affaires s'annonçaient plutôt bien. » Vladimir Poutine a une autre raison de s'intéresser à la présidentielle américaine. « Hillary Clinton tente de verrouiller l'investiture du Parti démocrate. » « Hillary Clinton. » « Hillary Clinton estime que Clinton a dépassé les bornes et qu'elle s'est mêlée de la politique intérieure russe lors des mouvements de contestation. À présent, l'occasion de lui rendre l'appareil s'offre à lui. Les infrastructures informatiques sensibles se voient constamment fouillées. Des hackers russes s'étaient déjà introduits dans des réseaux informatiques du gouvernement américain. Les réseaux du ministère des Affaires étrangères, de la Maison Blanche, du Pentagone. Ils ont à présent une nouvelle cible, le réseau informatique du Comité national du Parti démocrate, le DNC. « C'était la cible quasi parfaite. Le comité ne disposait pas de la protection totale d'une agence gouvernementale, mais recelait des informations bien plus précieuses qu'une organisation privée lambda. » L'attaque du DNC ne passe pas inaperçue très longtemps. « La première intrusion dans le réseau du comité a d'abord été détectée par la NSA, l'Agence nationale de la sécurité, qui a transmis l'information au FBI. Ces premières intrusions, qui datent de 2015, ont été commises par le groupe APT-29, aussi appelé COSIBER. » Ce nom n'est pas inconnu des enquêteurs américains. COSIBER est un groupe de hackers russes. « La manière de procéder et les outils utilisés pour sonder le serveur ont très vite permis de remonter jusqu'aux Russes. » Mais au FBI, la réaction est étonnamment prudente. Un agent spécial se contente d'appeler le service informatique du comité. « Pendant neuf mois, un agent spécial du FBI a tenté de communiquer avec un jeune informaticien du comité national démocrate. Et celui-ci ne croyait même pas que son interlocuteur était réellement du FBI. » « Les informaticiens ne savaient pas quoi faire. Ils doutaient de la véracité de l'info et se demandaient si l'homme à l'autre bout du fil était bien du FBI. Honnêtement, ils n'étaient pas du tout équipés pour gérer ça. » « À aucun moment, un employé du FBI n'est sorti de son bureau pour se rendre au siège du comité. Je l'ai fait quand nous préparions la reconstitution du piratage. Ça prend environ 12 minutes à pied. Et encore, si on s'arrête en route pour s'acheter quelque chose. Mais personne n'a pris cette peine au FBI. » Les hackers russes ont un accès étendu aux serveurs du DNC. « Il n'y a pas eu de réponse particulièrement virulente. Alors, ils se sont installés dans le serveur et ont pu pendant des mois fouiller à leur guise et recueillir des informations qu'ils ont transférées à l'étranger. » Ils attendent le moment opportun pour agir. « La Convention nationale démocrate va bientôt s'ouvrir. » Et en juillet 2016, alors que les démocrates s'apprêtent à se réunir à Philadelphie pour serrer les rangs derrière Hillary Clinton, les e-mails piratés du DNC qui avaient été transmis à Wikileaks sont subitement mis en ligne. C'est le chaos chez les démocrates. « Des milliers d'e-mails du comité national démocrate piratés. » « Ils ont attendu d'être à deux jours du début de la Convention démocrate pour passer à l'action et révéler des e-mails compromettants qui ont semé la pagaille au sein du parti juste avant son rassemblement. » Les e-mails laissent entrevoir les manœuvres du DNC pour saboter la candidature du rival de Clinton, Bernie Sanders. « Des révélations explosives sur les méthodes du DNC. » C'est exactement le type de perturbation que recherche Poutine. « Le piratage russe a créé de véritables fissures au sein du parti démocrate. On a vu des démocrates se battre entre eux. Dans la salle, les supporters de Bernie Sanders s'en sont pris à ceux de Clinton. La protestation n'a fait qu'enfler. Bref, le chaos régnait à Philadelphie à cause des e-mails piratés. » « C'est ce que la démocratie doit faire ! » « Les esprits sont chauffés à blanc dans le camp de Sanders. » « L'un des instants les plus dramatiques de ce week-end, auquel ont contribué les révélations de Wikileaks, a été le départ ostensible des supporters de Sanders de la Convention. » « Sanders a accusé le DNC de vouloir favoriser Clinton. » « L'efficacité de l'ingérence russe est due à deux éléments. Premièrement, la polarisation de la vie politique américaine qui crée des clivages. Deuxièmement, l'exploitation faite par les Russes de ces clivages en les exposant et en les amplifiant. » « Poutine aime le principe que personne n'est un saint, que tout homme politique est corrompu, que toute élection est truquée, qu'on est tous pourris, qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. » « Cette approche cynique est quasiment l'idéologie officielle de la Russie actuelle. » « Clinton a besoin des supporters de Sanders, mais les révélations... » « Les emails du DNC font la une des journaux et Donald Trump ne tarde pas à s'emparer du sujet. » « Il s'agit de documents internes et nouveaux appartenant à la partie adverse dont il peut tirer profit. Pour Donald Trump, c'est un cadeau du ciel. » « Trump ne s'attarde pas sur l'origine de la fuite. Il préfère exploiter le contenu des emails. » « Ce n'est pas même sur la Russie ou la Chine ou qui est qui est qui fait le hack. C'était sur les choses qui ont été dit dans ces emails. Elles étaient terribles. » « L'empressement qu'a eu Trump à exploiter la situation a vraiment aggravé les effets de ces emails. Les Russes n'ont certainement jamais envisagé qu'un candidat serait prêt à le faire. Et ça a joué un rôle très important. Trump ne peut toutefois pas éviter les questions sur Poutine et le piratage russe. Il ne voit pas que c'est une atteinte au fondement de notre démocratie. Pour lui, ça fait partie du cirque habituel de la vie politique américaine. Et il réagit en invitant les Russes à en faire plus. « Eh les Russes, vous pourriez peut-être retrouver les emails qui ont disparu d'Hillary Clinton. » « C'était vraiment affligeant. On était tous sidérés. On n'arrivait pas à croire qu'un candidat à la présidentielle incite une puissance étrangère, un adversaire, à s'immiscer dans une de nos élections. Donald Trump joue au pyromane dans l'affaire des emails du comité national. Il a été jusqu'à encourager les Russes. Les réactions fuient. » À la CIA, face aux répercussions des fuites, la préoccupation ne fait que grandir. « Pour moi, c'était clair. Il s'agissait d'une campagne orchestrée par les Russes. Une action bien plus agressive, bien plus intense et bien plus inquiétante. » Les analyses des services de renseignement ont d'ores et déjà attribué l'intrusion du DNC aux hackers russes, les mêmes qui étaient intervenus en Ukraine. Mais la CIA annonce qu'elle dispose maintenant d'une information supplémentaire, des preuves qui impliquent directement Vladimir Poutine dans l'affaire. « Obtenir ce type de renseignement, c'est un véritable tour de force de la part de la CIA. » Les renseignements indiquent que Poutine est derrière l'opération. Il place ses pions. Non seulement il est au courant, mais il sait qu'ils vont se servir de ces informations comme d'une arme. « Il se sert très rarement du téléphone ou de moyens de communication électronique. Les renseignements obtenus par la CIA sont d'autant plus précieux. » La nature précise des découvertes de la CIA est confidentielle. Mais pour Brennan, elles ont complètement changé la donne. « C'est quelque chose qui nous a tous inquiétés, en particulier parce qu'on ignorait l'envergure de l'opération. On ne savait pas non plus jusqu'où les Russes étaient prêts à aller pour porter réellement atteinte à l'intégrité du processus électoral. » L'information est transmise du QG de la CIA au bureau du directeur du renseignement national, James Clapper. « J'ai réagi de façon viscérale quand j'ai saisi l'ampleur de leurs activités et qu'elles étaient de plus orchestrées depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire par Poutine lui-même. J'ai passé plus de 50 ans dans le renseignement et j'en ai vu des saletés. Mais ça, ça m'a bien secoué. » Clapper est désormais dans la confidence et va accompagner Brennan pour informer le président. « Les plus proches conseillers d'Obama nous ont dit que le président avait été stupéfié et également alarmé par la nouvelle. » À la Maison-Blanche, certains voudraient que le président alerte le peuple américain. « Il y a eu un débat intense. Quelle disposition prendre ? Jusqu'à quel point est-ce que nous pouvons informer le public ? » Des spécialistes de Poutine s'inquiètent de voir les attaques se poursuivre si le président américain ne riposte pas avec force. « On était nombreux à avoir déjà assisté à ce scénario, que ce soit en Estonie ou en Ukraine. La situation nous était familière. » « Toutes les personnes impliquées dans les débats partageaient le même point de vue. Il fallait dénoncer les Russes le plus rapidement possible et organiser une riposte musclée. » « Obama aurait pu ordonner la destruction des serveurs informatiques impliqués. Il aurait pu faire des révélations sur Poutine lui-même et ses liens financiers avec les oligarques. Il avait à sa disposition de multiples options cybernétiques, mais également des armes plus traditionnelles, comme des sanctions économiques. » Mais Obama s'oppose à une riposte agressive. « Il se demandait comment parler de cette affaire sans avoir l'air de vouloir influer sur le scrutin et de prendre parti. Il valait mieux rester en dehors de tout ça. » Le président Obama avait le souci de ne rien faire qui risquerait de confirmer la prophétie autoréalisatrice des Russes, à savoir la remise en cause de l'intégrité du processus électoral. « C'est très malin de la part de Poutine parce qu'on aurait pu accuser Obama de faire précisément ce que Poutine était en train de faire et cela risquait de jeter le discrédit sur le scrutin. » « Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'administration Obama s'attendait à une victoire d'Hillary Clinton. Et il craignait qu'en intervenant à ce moment-là, ils auraient vraiment eu l'air de la favoriser. C'est l'exemple type de la propension de cette administration à suranalyser les choses, alors que les Russes sont tout simplement en train de les cogner. » Avant d'agir, le président veut que les élus républicains se joignent à lui pour condamner Poutine et l'ingérence russe. « L'administration Obama ne voulait surtout pas être accusée d'utiliser politiquement des renseignements des services secrets. Ça ne leur plaisait pas du tout de voir le président s'exposer seul en annonçant « Voici ce que fait la Russie, ils interfèrent dans notre élection. » Ils voulaient que les deux parties condamnent conjointement Moscou. Deux hauts responsables des services de renseignement se rendent au Capitole pour informer les dirigeants du Congrès de la situation. « Ils étaient tous là, Paul Ryan, Nancy Pelosi, Mitch McConnell, Harry Reid et les présidents des commissions des affaires étrangères et du renseignement. On leur a communiqué tout ce qu'on savait. » Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, affiche le plus grand scepticisme et avertit qu'il ne s'associera pas à une mise en garde officielle et commune contre Poutine. « Mitch McConnell leur a dit que s'il faisait ça, lui et ses collègues républicains le considèreraient comme un geste en faveur d'Hillary Clinton. » Ces réunions hautement confidentielles ont lieu à huit clous. « Lors des topos que nous avons faits au Congrès, certains se sont inquiétés de voir là-dedans des considérations partisanes de la part de l'administration Obama. Ça m'a exaspéré. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'une note des services de renseignement et rien d'autre. » C'est un instant où la politique politicienne semble l'emporter sur la sécurité du pays. En d'autres termes, les démocrates et les républicains sont tellement préoccupés par leur propre rivalité qu'ils ne voient pas qu'il y a un adversaire plus important. A Moscou, le président Poutine nie être au cœur du piratage, mais il semble content d'être au centre de l'attention. « Tout le monde s'est mis à parler de la Russie. On a soulevé quelques questions. Manifestement, Poutine se délectait d'être interrogé au début du mois de septembre. Il a donné quelques réponses convenues avec un brin d'ironie. C'est tout. » La possibilité de tout nier de façon plausible est inhérente à ce système. Les hackers qui travaillent pour les Russes ne portent pas forcément des uniformes avec des épaulettes. Ils ne sont pas tous installés dans une casemate des services de renseignement militaires russes. Nombre d'entre eux travaillent en freelance. Les Russes ne démentent pas vraiment. C'est une tactique typique de leur part. Ils opposent un semblant de démenti, mais en même temps ils vous disent avec un petit clin d'œil « Vous allez voir ce qu'on sait faire. » En septembre, Barack Obama décide d'adresser personnellement une mise en garde à Poutine lors du sommet du G20 à Hangzhou en Chine. « Il était très important que le président Obama saisisse cette occasion. Il fallait faire comprendre à M. Poutine la gravité de cette action, que M. Obama prenait l'affaire très au sérieux et qu'il fallait que cela cesse. » Les dirigeants posent pour la photo officielle. Peu après, Obama prend Poutine à part. « Les clichés de cette rencontre sont fabuleux. Le président Obama regarde Poutine de haut et lui dit « Nous savons ce que vous faites et vous devez arrêter. On ne peut pas être plus direct à ce niveau de la diplomatie. » « L'image est très parlante. Le visage du président Obama exprime un sentiment de profonde préoccupation tout en adressant un message très clair à M. Poutine. » Malgré ce face-à-face, Poutine persiste à nier l'implication russe. « Les Russes nous répondent comme ils le font toujours. On n'a rien fait. On ne sait pas de quoi vous parler. On ne pourrait jamais interférer dans votre système comme vous l'avez fait dans le nôtre. Il nie tout en bloc. Jamais on ne ferait une chose pareille. » « La course à la Maison Blanche commence et les candidats... » « À six semaines du scrutin, le combat se durcit. » Automne 2016. Hillary Clinton se prépare pour les dernières semaines de campagne. Mais son équipe s'inquiète de plus en plus de voir que les activités des Russes ne se limitent pas au piratage. « On a vu des sujets sur Hillary Clinton faire leur apparition sur des sites de propagande russes tels que Russia Today ou Sputnik. » « La favorite démocrate a dû démentir les rumeurs sur son état de santé chancelant. » « Et ensuite, ces mêmes sujets ont été repris presque à la virgule près dans les médias de la droite extrême américaine, comme Braidbarth News ou Infowars et même sur Fox News. » « Les bruits de couloirs sont devenus assourdissants. Il s'agit bien sûr de la santé d'Hillary Clinton. Sur RT, la chaîne russe d'information, diffusée dans le monde entier et financée par le Kremlin. « Différentes théories sur sa santé ont circulé. » « Des reportages tendancieux et outrés sur l'état de santé de Clinton commencent à se répandre. » « Nous passerons à la loupe les chutes, les quintes de toux et les mouvements de tête de Clinton. » « Et comment vous parlez de la tête de Clinton ? » Cette vidéo du mois de juin s'est propagée sur le net et a fait naître une série de rumeurs sur l'épilepsie supposée de Clinton. « Certains parlent de légères convulsions. Quel est votre avis ? » « Il s'agit peut-être d'un syndrome post-commotionnel. Vous perdez l'équilibre, vous avez des vertiges. » « Dans le monde de la guerre hybride et de la désinformation, il suffit d'une information approximative ou inexacte. Les autres vont alors s'en emparer et la répandre à la vitesse de la lumière. Le fait est qu'elle a des discours prévus tous les jours et elle doit les annuler à cause de ses quintes de toux. » « Nouvelles interrogations sur l'état de santé d'Hillary Clinton. » « Les images de cet instant dramatique tournent en boucle. » « Des sujets similaires apparaissent sur Spoutnik, le site d'information financé par l'État russe. » « C'est une attaque multifront. Très souvent, ces opérations ont recours à des semi-vérités. Cela suffit à faire naître le doute et la suspicion. Et c'est bien là le but. » « Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. » « Ce n'était pas vrai. Hillary Clinton n'était pas malade. Mais selon les nouvelles que vous lisiez ou les sites que vous consultiez, vous pouviez passer votre journée à être gavé d'infos qui confirmaient votre conviction qu'Hillary Clinton cachait quelque chose. » Des faux profils qui ont l'air américains, des trolls pro-Kremlin, une armée de comptes automatiques sur Twitter qu'on appelle bots, des robots informatiques, et des publicités ciblées sur Facebook et Google inondent les réseaux sociaux. « Ils ont recours à la technologie actuelle pour répandre de fausses nouvelles que beaucoup appellent fake news. » Ces fake news sont reprises par les médias traditionnels. Et Donald Trump, en pleine campagne, ne va pas hésiter à s'en servir et en tirer profit. « Et elle ne peut pas faire 15 feet à son voiture. Donne-moi un point. Donne-moi un point. » « Trump reprenait souvent des infos tirées de ce qu'on appelait avant la presse marginale. Mais cette presse est à présent au centre de la vie politique américaine. Et on y trouvait pas mal de ces histoires russes inexactes. « L'intention de Poutine derrière tout ça, c'est de montrer que tout le monde ment. Tout le monde triche. La vérité objective n'existe pas. Et il n'y a aucune différence entre ce qu'on entend dans les médias occidentaux et dans les médias russes. Poutine est parvenu à brouiller les lignes auprès de beaucoup, y compris aux Etats-Unis et en Occident. Au Parti démocrate, on accuse des membres haut placés du gouvernement russe d'avoir... « Les Russes ont-ils organisé ce piratage pour influer sur l'élection américaine ? » L'étendue et l'intensité de l'intensité de l'ingérence russe ne cessent de grandir et les agences de renseignement sont de plus en plus inquiètes. Il est apparu de plus en plus clairement qu'il s'agissait bien d'une tentative de s'ingérer dans notre démocratie. Lors de débats tendus, le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson, insiste pour qu'on rende public les renseignements sur Poutine et le piratage. « Un certain nombre d'entre nous croyaient fermement qu'il fallait informer l'opinion publique. Notre silence aurait été jugé impardonnable après les élections. J. Johnson et moi partagions le même point de vue. Si les élections pour une quelconque raison devaient mal tourner et qu'on apprenait par la suite qu'on savait ce que les Russes avaient fait ou du moins qu'on en avait un bon aperçu et qu'on n'avait rien dit avant les élections, on allait le payer cher. Finalement, Obama accepte. Obama ne voulait toujours pas agir en son nom propre. Il fait appel à son directeur du renseignement James Clapper et à son ministre de la sécurité intérieure J. Johnson pour qu'il fasse une déclaration en leur nom. Il espère ainsi que cela sera perçu comme un geste moins partisan. Mais ils achoppent sur la rédaction du texte. La déclaration de Clapper et de Johnson est passée par de nombreuses réécritures, y compris dans la cellule de crise de la Maison Blanche. Chaque mot a été pesé pour trouver le ton juste et le message adapté. Le document final ne fait que trois paragraphes. Le gouvernement russe a organisé la récente divulgation d'emails de personnes et d'institutions américaines. On peut relever quelques éléments intéressants dans ce document. Premièrement, il ne donne aucun détail. Deuxièmement, il est incroyablement tardif. Il a fallu plus de deux mois aux gens du renseignement pour rédiger quelques phrases qui ne font que confirmer l'histoire dans ces grandes lignes. mais aucune mention n'est faite de l'implication personnelle de Poutine. Ils ont préféré enlever le nom de Poutine dans la toute dernière mouture pour une question de sources et de méthodes mais aussi par souci de ne pas vouloir apparaître trop provoquant. Le texte ne disait pas qu'ils avaient des preuves alors qu'ils en avaient. Il ne disait pas qu'ils avaient écouté des conversations qui mettaient Poutine directement en cause alors qu'ils l'avaient fait. Ils ont simplement écrit cela a dû être ordonné par les plus hautes instances. À la Maison-Blanche, tout le monde retient son souffle. La déclaration est communiquée aux médias. J'ai vraiment cru que notre déclaration allait faire les gros titres. Ce n'était jamais arrivé que le gouvernement américain accuse une autre grande puissance d'avoir voulu s'immiscer dans notre démocratie et influer sur nos élections. Le texte doit sortir un vendredi après-midi. La Maison-Blanche comptait lâcher ce texte un vendredi pour s'assurer d'une couverture médiatique maximale pendant tout le week-end. Ça allait être une grosse affaire. Les plus hautes instances du pouvoir russe ont autorisé des cyberattaques qui ont pu... On s'est dit qu'on tenait là un bon sujet. On a commencé à réfléchir comment le mettre rapidement sur notre site et changer notre une. Et là, une nouvelle encore plus dingue arrive. Merci, Pete. Et tout de suite, une info qui vient de tomber. NBC News vient de mentionner une vidéo qui montre Donald Trump tenant des propos obscènes sur les femmes. « C'est bien sûr la fameuse vidéo de Trump en train de se vanter de pouvoir faire ce qu'il veut avec les femmes puisqu'il est une star. Une information urgente de dernière minute. Le passé explose à la figure du candidat républicain Donald Trump. La nouvelle de la vidéo tombe à 16h. et ça éclipse la nouvelle de l'ingérence de Poutine dans nos élections. La vidéo de Trump devient le scoop du jour. La vidéo d'Access Hollywood est sortie le même jour et les médias comme des moutons se sont tous précipités sur cette nouvelle botte de fourrage. L'enregistrement audio provoque une onde de choc dans la campagne. Biden estime que les commentaires de Trump sont très offensants pour les femmes. On m'aurait dit une avalanche et la mise en garde que l'administration Obama voulait à tout prix faire passer avec sa déclaration s'est retrouvée ensevelie. Le camp de Trump s'est mis en mode catastrophe. La campagne de Trump va peut-être s'arrêter là. C'est la fin de la campagne il ne pourra pas s'en remettre. Et puis quelques minutes seulement après la révélation de la vidéo de Trump un nouveau coup de théâtre. De nombreux e-mails indiquent qu'en privé les conseillers Wikileaks se mettent à publier les e-mails de John Podesta interceptés par des hackers russes plusieurs mois auparavant. Mes e-mails n'ont fuité qu'au mois d'octobre une heure après la révélation de la vidéo d'Access Hollywood. je pense vraiment que cela a été fait sciemment pour détourner l'attention de la presse de cette histoire-là. Dernière minute. Wikileaks est sur le point de révéler des informations importantes. Le fonds que j'ai de campagne tente de limiter les dégâts causés par Wikileaks. J'étais en train de m'occuper des précédents e-mails de Wikileaks quand la nouvelle est tombée. Les gens ont tendance à oublier que s'il y a eu des moments très gênants pour Trump nous on a pris de plus en plus de coups tous les jours. Le directeur de campagne Robbie Mook s'est énervé et a déclaré Bill de Blasio est un terroriste. Ce n'est qu'un début. La publication des e-mails de Podesta se poursuit jusqu'au jour du scrutin. La vidéo d'Access Hollywood c'est comme l'explosion d'une supernova ce jour-là. Tandis que les e-mails de Podesta ressemblent plus à une mèche qui a été allumée au même moment et qui se consomme lentement pour finalement tout faire sauter peu avant les élections. À nouveau les mêmes acteurs sont là pour faire caisse de résonance. Les trolls les robots Russia Today et Donald Trump lui-même. Tout le monde a sa part de responsabilité Wikileaks les russes la campagne de Trump qui n'a fait qu'amplifier le tout et la presse. Tous se sont focalisés sur Hillary Clinton de façon négative. Aujourd'hui jour d'élection aux Etats-Unis. Après une longue campagne riche en controverses. Après tout le chaos les piratages et les fake news le jour de l'élection arrive enfin. Les sondages indiquent un résultat serré mais Hillary Clinton est en tête. À Moscou on observe les résultats. Les élections présidentielles ont commencé pour l'instant seulement dans la petite ville de Dixville-Notch. C'est difficile de croire que beaucoup de gens à Moscou pensaient que Donald Trump allait gagner puisque personne d'autre n'y croyait. Ils ont accès aux mêmes informations aux mêmes sondages et aux mêmes analystes que nous. Et puis l'impensable se produit. C'est incroyable ! C'était l'euphorie. Tout le monde était tellement content c'était une sacrée surprise. « Nous sommes les champions du monde ! » Tout le monde pensait qu'il y avait eu un arrangement secret entre les élites pour que Clinton soit élu. À la Douma certains députés russes n'hésitent pas à lever leur gobelet de champagne. Ils ne s'attendaient pas à voir Trump gagner. Ils pensaient juste faire un peu saigner Clinton du nez pas lui briser la nuque. L'élection de Trump est perçue comme une preuve de la puissance de Poutine. Pour le citoyen russe ordinaire cela signifie que Poutine décide de la tournure des élections américaines. C'est bien la preuve de la grandeur de Poutine et de la Russie également. La victoire surprise de Trump et son lot d'incertitudes est l'un des plus grands chocs politiques de l'histoire des Etats-Unis. Le 20 janvier le candidat soutenu par Poutine devient président des Etats-Unis. Je ne sais pas qui aux Etats-Unis pense que Poutine a fait élire Trump mais Poutine lui le croit. Trump a gagné les élections en faisant la promesse de rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais l'histoire de l'ingérence russe est loin d'être terminée. Le nuage russe plane au-dessus de Trump dès le jour de son investiture. Il est toujours là des mois plus tard et il ne va certainement pas s'en aller avant la fin de son mandat. Michael Flynn démissionne. Jeff Sessions persiste à nier catégoriquement. Sa présidence est de plus en plus illuminée par une éventuelle collusion avec la Russie durant sa campagne. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. Elle poursuit Trump. Il la voit à la télé, dans les journaux, il entend les gens en parler et ça le ronge complètement. La succursale américaine d'une banque russe sert de couverture aux renseignements russes. Le président Trump a démis James Comey, le directeur du FBI. Indignation après l'éviction de Comey. Vladimir Poutine est désormais au centre d'un scandale politique américain majeur. Le Sénat américain a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie. Poutine est revenu sur le devant de la scène mondiale en faisant le matamor, en disant « la Russie est là ». Mais du coup, il a provoqué d'énormes réactions hostiles à son encontre et je ne sais pas où tout cela va nous mener. Le conflit entre la Russie de Poutine et l'Amérique ne fait que s'aggraver. Le président Donald Trump a communiqué des informations hautement confidentielles aux Russes. Pour M. Poutine, c'est un jeu à somme nulle. Si le président américain ou les États-Unis sont affaiblis aux yeux du monde, cela profite forcément à la Russie. A mon avis, M. Poutine considère qu'il a remporté un énorme succès. La nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur Trump... Un espion, un maître de la bureaucratie, un homme fort. Dans sa quête de vengeance, Vladimir Poutine a jeté une ombre sur la démocratie américaine. Le procureur spécial Robert Mueller a délivré des citations... Poutine doit être assez content. Lui, personnellement, et les Russes, collectivement, ont dépassé leurs propres attentes. Leur but était de semer le désordre dans ce pays. Et ils ont brillamment réussi. Facebook sur la sellette après avoir admis que les Russes se sont servis de la plateforme. Et les Russes ne vont pas s'arrêter là. L'expérience qu'ils ont acquise lors des élections de 2016 va les pousser à interférer à nouveau, peut-être de façon bien plus agressive. Trois personnes liées à Trump poursuivies en justice. Paul Manafort et Rick Gates mis en examen. L'ancien directeur de campagne de Trump plaide coupable. Il plaide coupable et coopère pleinement avec les enquêteurs. poursuivies en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada